Bien le bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voilà, cette vidéo va concerner un bout de ma vie un petit peu. Je vais essayer de la faire quand même synthétique et brève, parce que sinon ça va durer des heures et des heures, l'histoire. Mais là l'idée c'est de partager un petit peu mon parcours, d'où je viens et où j'en suis, où je vais, ça. La vie me continuera de me le dire. Voilà, donc voilà le sujet de la vidéo. Quel est un petit peu le flot de mon approche, on va dire, philosophique, spirituelle, ou de foi, ou comment on pourrait la nommer. Mais voilà, quelle est cette vision que j'ai, et en fonction de mon parcours aussi, parce que tout est lié. Donc voilà, regardez le bouquet de fleurs que j'ai ramassé hier. Regardez, j'ai même trouvé une jolie plume ici. Ah, les bouquets printaniers. Donc en fait, ça c'est un petit clin d'œil aussi, j'y pense, à nos amis du Québec, que je salue grandement. Parce que sur mes dernières vidéos, je postais, « Ah, c'est le printemps, il fait beau, et machin, et tout. » Mais en fait, sauf que j'ai oublié que mes vidéos, les vidéos YouTube, elles sont diffusées, voilà, de partout, quoi. Et j'ai eu le retour, alors j'ai oublié le prénom de la personne concernée, je pense qu'elle se reconnaîtra, qui m'a précisé que, bah, au Québec, c'est encore les températures hivernales qui avaient encore 35 cm de neige, et que, bah, les fleurs, elles n'étaient pas encore là-bas. Donc voilà, une grosse pensée tchèque, clin d'œil à vous pour, voilà, vous faire profiter du lila. Voilà. C'était le petit clin d'œil d'introlexion. Voilà, je... Spontanéité. Donc, alors, et bien déjà pour commencer, Priscilia, j'ai 31 ans, j'ai grandi dans un petit bled qui s'appelle l'Ardèche. Donc vous connaissez peut-être certainement, pour certains d'entre vous, les grottes de l'Ardèche, la descente des gorges de l'Ardèche en canot et kayak, ou, voilà, le fameux piccolo, ou le saucisson, ou les montagnes, du plateau Ardèche et tout ça, et tout ça. Enfin, voilà, je suis sud là-haut. Et voilà, et je n'aimais pas du tout la campagne, d'ailleurs. Quand j'étais adolescente, j'en ai toujours voulu à ma mère, quand j'étais petite, elle lui disait, mais qu'est-ce que t'es venue te perdre ici ? Mais n'importe quoi. Et puis finalement, au fur et à mesure que je grandis, je vois très bien que la nature, ça a vraiment une richesse, vraiment fondamentale, en tout cas pour moi, pour mon équilibre de vie. Et donc, voilà. Donc, ouais, grandis en Ardèche. Donc, j'ai grandi avec ma maman. Mes parents ont été divorcés. Voilà, un papa qui n'était pas vraiment disponible parce qu'il avait des gros soucis avec l'alcool. Voilà, une maman qui était présente à sa façon, elle aussi. Donc, comme elle a pu, elle avait des gros soucis financiers. Nous vivions en HLM. où ça n'a pas toujours été évident pour elle de gérer des factures. Voilà, il y avait beaucoup de dossiers de surendettement, ce type de choses. Donc, la sécurité, on va dire, matérielle a toujours été quelque chose de compliqué, en tout cas dans mes structures sur lesquelles j'ai été construite, on va dire, dans mon enfance, de manquer. Voilà, cette peur de manquer, de... Voilà, ce côté que tout nous échappe, en fait, de façon matérielle. Et en même temps, qui a du sens, en fait, quelque part. Mais en tout cas, voilà, se construire, se bâtir sur ça, c'est quand même... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Voilà, donc, j'ai grandi avec ma maman et mon frère, donc âgé de 7 ans de plus que moi, qui, lui, était très présent aussi, parce que, voilà, il a un peu eu le rôle du papa qui n'était pas là. Et il a un peu pris ce rôle-là, parce que maman lui a un petit peu demandé aussi. Donc, voilà, dans la famille, c'était un petit peu... Un peu chacun le rôle de tout le monde, où les enfants étaient conviés à aider maman de toutes les façons possibles qui étaient d'agir. Donc, c'était de participer aux tâches ménagères, à faire les repas, comme à ramener de l'argent dès que c'était possible, quoi. Donc, voilà, tout ça, ça a duré, le temps que ça a duré. Parce que, ben... Alors, dans un sens, ça m'a apporté énormément de clés et de ressources, parce que, ben, de se débrouiller avec les peu de moyens qu'il y avait à la maison, notamment de faire des repas à l'âge de 8 ans, à ouvrir un placard et avec 3 épices et 2 légumes, et se débrouiller à faire quelque chose, ben, c'est quelque part quelque chose qui m'a permis, moi, de grandir et de me débrouiller avec 3 fois que d'âge, en fait. Et ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose de super riche. À la fois, ça a pu être quelque chose sur lequel j'ai pu me sentir en colère, parce que ça m'a obligée, quelque part, à grandir, en tout cas, à me responsabiliser vite. C'est-à-dire que dès que j'ai eu mon premier emploi, voilà, il m'a été demandé de participer aux frais de l'eau, de la maison, etc. Donc ça, ça a été quelque chose qui, pour moi, n'était pas juste, parce que j'étais pas là, c'était plus mon rôle, en fait. Pour moi, c'était pas juste d'avoir ce rôle en tant qu'enfant, de devoir remplir le frigo, même si, pourtant, ça a du sens. Mais à cette époque, c'était quelque chose qui, pour moi, n'était pas juste et pas cohérent. C'est un peu comme si je vivais une espèce de condamnation de réparer les peaux cassées de ma maman, à cette époque, et qui, pour moi, était injuste. Donc, je décide de prendre mon appartement, parce que j'en râle-bol, parce que voilà, tout ça, tout ça. Et donc, même si j'ai juste un emploi alimentaire, alimentaire, à cette époque, où je travaille à Intermarché, donc en grande surface, pour pouvoir me payer le permis et tout, en même temps, ben voilà, je me débrouille tant mieux comme j'ai pu, en fait. Comme j'ai pu, et grâce aussi aux aides qui sont présentes dans notre pays, en France, où, ben oui, on a quand même cette chance et ce soutien d'avoir, oui, cette possibilité d'avoir recours aux assistantes sociales, à des aides, à, voilà, des bons alimentaires, à, voilà, toutes ces choses qui font partie aussi, ben, d'un soutien qui est présent, et qui ont pu, ben, grandement m'aider, et comme ça a pu aussi aider ma maman à l'époque aussi. Et moi, ça ne m'aidait pas, parce qu'on habitait dans un quartier HLM, et ça me dérangeait de devoir aller chercher les colis alimentaires quand elle, elle travaillait. « Ouais, tu dois aller chercher les colis alimentaires. » Donc, en fait, moi, ben, voilà, l'adolescente, ben, voilà, se confrontait au regard des autres, se confrontait... C'était compliqué pour moi, en fait. J'étais un peu vue comme la cassos du quartier, quand même, quoi. Donc, c'était... Ouais, c'était révoltant pour moi, quelque part. Il y avait quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas agréable à vivre dans le regard et dans la reconnaissance, la confiance. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'était pas... Voilà. Mais c'était comme ça. En tout cas, je suis passée par ça. C'est le parcours, hein, je le partage. Ça fait partie de mon histoire. Ouais, il y a eu, ben, les années... Les années... Par quoi je crois... Les années de l'enfance qui ont été compliquées, dans le sens où, ben... Donc, déjà, l'école, pour moi, ça a été très, très compliqué. Ça a été très compliqué parce que je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas y aller. L'idée d'y aller m'angoissait plus au point. Dès qu'il fallait écouter, assise, sagement, sur une chaise, quelqu'un qui nous raconte un petit peu des tas de choses qui ne m'intéressaient pas parce que moi, j'étais très dans la lune, je regardais toujours par la fenêtre. Il y avait toujours mieux à faire dehors que d'écouter, assise, le cul sur une chaise. Donc, oui, j'étais super mal. Et en fait, qu'on m'oblige à écouter ou à faire ce que tout le monde faisait autour de moi de façon plus facile, j'avais l'impression que tout le monde le vivait de manière simple, que tout était simple, qu'ils émettent là et que... En fait, moi, je le vivais de manière... Vraiment, je ne suis pas normale, quoi. Donc, voilà, il y avait un peu tout ça. Et en fait, j'ai déclenché, en tout cas, j'ai déclenché, je pense qu'en moi, il y avait un phénomène d'hypersensibilité que je ne savais pas gérer, en fait, qui fait que j'ai pris beaucoup de choses sur moi. Et en fait, à l'âge de 8 ans, ça a commencé à peu près à l'âge de 7-8 ans, donc c'est ça, pile au moment où je rentrais en primaire et tout ça, C20, C2, à peu près, j'ai déclenché des crises de tétanie, en fait. Donc, des crises de tétanie, c'était des moments où je me... En fait, je me crispais, mon corps se crispait tout entier, il tremblait et j'avais envie de vomir. Je ne pouvais absolument rien faire pour maîtriser cette situation-là. C'est-à-dire que mon corps, il manifestait clairement ce mal-être, en fait, je pense. À mon avis, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Ce côté où je me sentais victime et je me sentais démunie face à un phénomène de société qui ne me correspondait pas du tout et qui était trop violent pour moi. En tout cas, à cette époque, c'était beaucoup trop violent. Et même encore, j'ai encore ce regard que, oui, il y a des choses qui sont beaucoup trop violentes dans la manière d'enseigner, dans la manière de s'adresser les uns aux autres, dans beaucoup, beaucoup de choses dans la société qui sont vraiment très, très violentes. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai ressenties, je les ai vécues. Et voilà, là, je vous partage un peu de mon parcours. Et voilà, et qu'est-ce qui s'est passé suite à toute cette violence et toutes ces crises de tétanie qui se manifestaient et qu'on ne savait pas expliquer, ben voilà, j'ai été hospitalisée, on m'a fait des prises de sang, on m'a fait, voilà, j'étais en manque de, en carence de magnésium. Apparemment, j'étais quelqu'un de trop stressée. Donc, le médecin est rentré dans ma chambre en me disant, « Oh là là, mais il faut se détendre, il faut se calmer. » « Ok, t'es bien gentil, mais j'aimerais bien. » Voilà, c'est tout, mais j'avais pas forcément les clés ou les outils pour savoir comment on pouvait se détendre, en fait. Tout le monde me disait autour de moi, « Bah, détends-toi. » « Ok, détends-toi, vous êtes bien gentils tous, là, détendus. » « Mais moi, je sais pas comment on fait. » Donc, en fait, voilà, ils étaient tous en train de me dire qu'il y avait quelque chose qui était, en gros, qui clochait derrière de moi, mais qu'il fallait que je trouve la solution, en fait. Clairement, ils m'initiaient, en fait, à me dire ça. Voilà, mais sauf que, bah, voilà, j'avais pas forcément les ressources, ni les exemples, ni l'environnement, en fait, propice à. Donc, en fait, il a fallu, je me... Voilà, j'ai expérimenté toute cette souffrance, tout ce stress, tous ces conditionnements, comme j'ai pu, et comme beaucoup, je pense, majoritairement d'entre nous, dans notre vécu, dans notre... Voilà, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'école, que ce soit, voilà, tout ça. Voilà. Et donc, 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 voilà, il y a eu ce parcours-là, il y a eu, bah, le fait que, bah, en fait, je voulais me débrouiller par moi-même à avoir de l'argent, à... Donc, en fait, il y a eu, voilà, il y a eu deux phases assez décisives pour moi. Voilà. Le fait de, justement, bah, trouver une activité qui me permette de gagner de l'argent et quelque chose qui me permette aussi d'être créative et d'aimer ce que je fais. Et en fait, la coiffure, à l'époque, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'aimais bien ce côté, voilà, on peut se lâcher, on peut se faire plein de couleurs et tout. On peut, voilà, il y avait le côté artistique que j'aimais bien et tout ça. Et donc, voilà. Donc, je me suis lancée dans la coiffure et j'ai exercé ce métier pendant 5 ans. Donc, c'était une expérience qui a été plutôt chouette, en fait, parce que, bah, voilà, j'ai découvert plein de potentiel aussi à travers cette expérience où j'aimais communiquer avec les gens, où j'aimais être à l'écoute. Voilà, le coiffeur, un petit peu, ça... Ce que je trouvais drôle, c'est que même dans la symbolique, les gens, ils vous confient leur tête, quoi. Donc, je trouvais ça rigolo parce que tout ce qui se crée quand on est dans la posture d'un coiffeur, c'est vraiment une espèce de thérapie, en quelque sorte, qui est là, qui s'installe, et de confiance aussi, et que j'aimais beaucoup. Sauf que j'aimais beaucoup parler et que, bah, quand on est salarié et qu'on a des patrons qui... L'heure, il y a des factures, ils ont des choses à payer, etc. Ben, voilà, on est un peu obligé, dans beaucoup, d'ailleurs, de métiers, dans le corps de métier, c'est comme ça que ça se passe, que le temps est de l'argent et qu'il faut se dépêcher et qu'il faut... Eh ben, au détriment, parfois, du côté humain, qui, pourtant, moi, me tenait à cœur. Mais voilà, ça pouvait pas être cohérent comme ça suffisamment longtemps, avec, en tout cas, les patrons. Où est-ce que j'ai pu travailler ? J'ai fait... Ben, j'ai fait trois endroits différents. Et voilà, et en fait, le dernier où j'ai pu être m'a confrontée à une prise de décision. Donc, j'ai signé mon premier CDI en étant coiffeuse. Et ça a été le dernier. Pour moi, c'est le dernier. J'ai démissionné, en fait. Au bout de deux ans, je n'en pouvais plus. Voilà, je travaillais dans un salon de coiffure où c'était le mari et sa femme. Donc, c'était une ambiance assez particulière. Au départ, je remplaçais juste l'un des deux. Et qui a fait que, quand la personne est revenue dans le salon, voilà, il y a eu une espèce de... Comment dirais-je ? De prise de clientèle. En tout cas, c'est comme ça que j'ai senti que c'était vécu pour la personne qui est revenue, qu'il fallait à tout prix lui relaisser ses clients. Oh là là ! Oh mon Dieu ! Il y a une espèce de compétition comme ça qui était présente dans le domaine de la coiffure qui m'a dérangée. Et en même temps, je comprenais. Mais en même temps, c'était chiant parce que je trouvais ça nul, en fait. Même les clients qui pouvaient venir, il y en avait certains qui aimaient « Oh, moi, j'aime bien être coiffée par un tel. » « Oh, peu importe, celui qui est disponible. » Et voilà, c'était OK. Sauf qu'en fait, venant des patrons, c'était hyper... Je pense que pour eux, c'était hyper... Presque insultant de se faire, quelque part, prendre la place. C'est vraiment en caricature, parce que pour moi, c'est pas du tout comme ça que je... Mais par quelqu'un d'une petite minette, là, une petite jeunette qui vient tout juste d'être diplômée depuis quelques années, là, pour qui elle se prend, quoi. Enfin, voilà, ça faisait un peu un côté comme ça. Bref, donc en fait, il s'est passé que dans le relationnel, ça a été de beaucoup plus en plus conflictuel, en fait. C'est-à-dire que tout ce que je pouvais faire du mieux que je pouvais, il n'y avait pas de reconnaissance. C'était « Non, Priscilla, ça suffit jamais, et machin, et nani, nana. » En fait, je vivais tout comme des reproches, parce que oui, tout ce qu'on me disait, c'était tellement dit d'une manière violente pour moi que c'était... Alors peut-être que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité avoir vécu les choses de manière peut-être susceptible, peut-être trop hypersensible et attachée à ce que les gens me demandaient. Je ne sais pas, il y avait peut-être un peu un phénomène de tout, mais dans tous les cas, ça m'a franchement gonflée. J'ai dit « C'est plus possible, j'en ai marre qu'on me dise quoi faire, comment je dois réagir, comment mon temps, je dois le gérer, comment je dois discuter avec les gens, etc. » En fait, il y avait tout ça qui m'a franchement gavée. Et j'ai fini par dire « Là, j'en ai marre, je quitte mon emploi. » Je vais essayer de la faire courte pour ne pas tout détailler, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, en tout cas, à cette époque, je quitte aussi mon compagnon de l'époque, lui aussi qui ne me soutenait pas du tout, dans le sens où j'avais quelqu'un qui, même si on s'entendait très bien, et qu'il y avait beaucoup de raisons qui étaient présentes pour que ça fonctionne, et finalement, pas tant que ça, parce qu'au moment où moi, je ne me sentais pas à l'aise, tous ces soirs où je rentrais stressée, le nœud au ventre, j'avais envie de vomir le matin quand j'y allais, parce que je savais que j'allais toujours me confronter à des espèces de phénomènes de tension, de compétition, tous ces phénomènes de stress permanent, qui me dérangeaient profondément. Même quand je partageais le soir en rentrant, je n'avais pas forcément une épaule ou quelqu'un qui était présent à ça. J'avais plutôt quelqu'un qui me disait « Oh, mais c'est bon, tu as un CDI, tu as un salaire, de quoi tu te plantes ? » En plus, c'est juste à côté. Donc en plus de ça, j'avais presque ce phénomène de « Attends, tu as vu, tu as la chance que tu as de mal te faire traiter, et en plus, tu n'étais pas contente. » Donc en fait, il y avait plein de choses qui rentraient en lutte, en fait, entre ce que moi j'avais comme principe et ce que les gens, que pourtant j'aimais en fait profondément, mais qui ne partageaient pas du tout les mêmes envies ou les mêmes aspirations que moi, qui ne comprenaient pas. Et en fait, à un moment donné, rupture, quoi. Il a fallu que je rompte tout ça, c'était plus possible. Donc voilà, ça a fait tout ça, tout ça. De rupture en rupture, quitter un CDI, il y en a un. Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai aussi eu une expérience de travailler dans un lycée aussi, en tant qu'assistante d'éducation, dans un internat de filles. Donc là aussi, c'est assez drôle, moi qui n'aimais pas du tout l'école, qui avait des listes d'absences en veux-tu en voilà, que je signais, que j'allais récupérer dans la boîte aux lettres, et que je faisais tout un... J'étais quasiment jamais à l'école. Je faisais toujours tout pour pas y aller, quoi. Et là, je me retrouve au lycée, en tant qu'assistante d'éducation. C'est vraiment, je me retrouve dans un rôle qui n'était pas du tout celui que j'aimais voir. Donc c'était assez drôle, parce que ça a été une expérience très enrichissante pour moi. Voilà, et en même temps, je voyais que j'avais cette... Comment je peux dire ? J'avais une proximité avec les élèves, et en même temps, j'étais quand même... Comment dire ? J'aimais pas cette étiquette qu'on mettait de l'assistante d'éducation, où il fallait... Enfin, assister les élèves, si ça me plaisait dans un sens, mais j'aimais pas le rôle qu'on me demandait d'appliquer. Dans le sens où, par exemple, les repas du midi, moi je prenais mon plateau repas, et j'allais manger avec certains d'entre eux. Et pour moi, c'était normal, ça faisait partie pour moi, dans ma vision, il y a toujours pareil, ma vision, ma philosophie, que ça fait partie du truc, de partager du temps avec eux, de manger avec eux. Et alors, pourquoi on devrait toujours imposer cette distance de... Non, chacun à sa place. J'ai fini par le comprendre, mais il y a des choses qui me dérangeaient encore. Et donc, si bien que ça finit par être des reproches, parce que là aussi, non, Mademoiselle Berthier, Précilia, vous devez manger avec les professeurs. Et voilà, les professeurs, là aussi, je suis pas forcément une prof, moi. Pourquoi je vais aller... Voilà, je tatillonne, mais... Enfin, voilà, on me demandait d'avoir de la cohérence sur mon rôle à jouer, et que je trouvais pas forcément cohérent en allant manger forcément avec des profs, et voir toute cette ambiance aussi qui peut régner dans l'éducation nationale, avec tous ces codes de hiérarchie, où, voilà, les assistants d'éducation sont vus un petit peu d'une manière des profs. Alors, pas tous, heureusement. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup d'expériences, de choses comme ça qui m'ont franchement dérangée. Et pourtant, donc, en tant qu'assistante d'éducation, j'y étais deux jours par semaine et une nuit, et je faisais quelques remplacements. Et donc, je bénéficiais des vacances scolaires, etc. Et ben non. Et ben en fait, c'était encore pas cohérent pour moi. J'aimais pas qu'on me demande d'imposer des codes, des choses qui me dérangeaient, ou qui étaient pas en lien avec ce que moi j'avais comme vision de l'éducation et de la liberté ou de la, comment je peux dire, ou de la, ouais, la liberté que chacun a droit d'avoir dans sa manière d'apprendre. Et voilà, et ce qui me dérangeait, c'est que, ben oui, dans les études, on nous demande que ce soit comme ça et pas autrement, qu'il faut que, enfin voilà. Donc il y avait quand même des choses qui pouvaient être saines dans le sens où il faut quand même essayer de faire régner, entre guillemets, une atmosphère calme de façon à ce que chacun d'entre eux puisse travailler. Et à la fois, il y avait ces élèves aussi qui n'avaient pas forcément envie de travailler parce que, ben, parce que des élèves, voilà, des jeunes lycéens qui n'ont pas spécialement envie d'apprendre des matières qui ne leur correspondent pas, ben ouais, ces gens-là, j'avais pas forcément envie d'aller leur taper sur les doigts parce qu'ils écoutent pas ou parce qu'ils n'ont pas envie de suivre un cursus scolaire qui ne leur correspond pas. Donc en fait, j'étais entre deux choses qui étaient vraiment compliquées à gérer parce que je comprenais dans un sens la philosophie de vie d'un mode éducatif strict et rigoureux qui est dans un sens utile pour certains mais qui ne correspond pas à tous. et c'est ça qui m'a franchement dérangée en fait. Donc à un moment donné, même si j'avais une sécurité financière et que j'avais des horaires assez flex ou j'avais quasiment la moitié de ma semaine libre et voilà, ça ne me correspondait encore pas donc j'ai démissionné encore une fois de cet emploi. Et pareil, mais tu te rends compte de la chance que tu as ? machin, machin et tout. Ben ouais, mais ça ne me correspondait pas et voilà, il fallait que je change. Donc je pense que voilà, tous ces changements sont des phénomènes aussi qui sont en lien avec comment moi je me découvrais en tant qu'individu, ce que moi j'avais comme valeur, ce que mon vécu me faisait quelque part un petit peu révolter aussi. Ce que j'avais aussi pendant pas mal d'années, cette révolte avec avec ce phénomène de l'argent, que ce n'est pas forcément juste en fait qu'il y en ait qui galèrent qui essayent de travailler sans arrêt mais qui galèrent en fait tout simplement et pourquoi il y en a qui s'en sortent plus que d'autres. Donc en fait, j'avais une espèce de lutte interne comme ça aussi qui était présente et voilà, j'essayais tant bien que mal de faire comme je pouvais à travers chacune de ces expériences. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Donc oui, j'étais en HLM, donc j'ai grandi dans un environnement des petits appartements. Vous voyez comment on sait, en HLM, on ne paye pas très cher le loyer mais voilà, c'est un petit peu la joie de la vie en communauté où on entend tous les voisins, on entend tout ce qui se passe. Et voilà, ça a été ce que ça a été. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre ? J'ai fait une espèce de petite liste pour essayer de structurer, pour éviter de trop m'éparpiller. Tac, tac, tac. Donc oui, il y a eu aussi le moment où j'ai décidé de trouver un métier qui était plus raccord avec mes valeurs. Et donc, quand j'ai quitté le lycée, mon poste d'assistante d'éducation, je me suis dit, bah tiens, t'aimes être dehors, t'aimes pas être enfermée, t'aimes avoir les mains dans la terre, t'aimes la nature, t'aimes tout ça. Donc, dans ce cas, essaye de trouver peut-être un emploi ou une activité qui te permette d'être dans un environnement qui te fasse du bien. Donc je me suis dit, bah tiens, et si je partais dans, voilà, soit des plantes aromatiques, soit, voilà, le maraîchage ou, voilà, avoir ces légumes, parce que pour moi, de manger sain, c'était quelque chose qui correspondait aussi à mes valeurs, à toute cette révolte intérieure où quand je voyais, bah voilà, tout ce phénomène de société où, bah, voilà, il y a tout ce carcan du rendement au détriment de la santé, de l'environnement, voilà, des animaux, voilà, il y a tout ça, moi, qui m'a révoltée, en fait, aussi, sur toutes ces prises de conscience successives et je me suis dit, mais là, c'est pas possible, quoi, dans ce monde, mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc j'avais une espèce de colère qui est montée, qui est montée pendant vraiment des années et en même temps, qu'est-ce que je peux faire avec cette colère-là ? Et voilà, donc, petit à petit, ça a fait d'expérience en expérience et d'aventure en aventure. Voilà, je suis partie dans une formation de maraîchage l'année dernière à Dix, donc, un très joli endroit dans la Drôme, au pied du Hercors, voilà, super, où j'ai rencontré des gens superbes et, voilà, et où j'ai appris à, voilà, à faire un peu de compta, à faire de la gestion, à faire, voilà, pas mal de choses intéressantes pour pouvoir, ben, être chef exploitant d'une exploitation agricole. Donc il y a eu ça comme parcours aussi. Et, suite à ça, ben, cette formation actuelle que j'ai commencé avec les ânes, parce que, pour moi, de faire du maraîchage, ben, c'était pas assez cohérent de travailler avec de la mécanisation, de dénaturer les profondeurs du sol, de pesticider, de compagnie, tout ça, voilà. Tout ça, c'était pas du tout quelque chose qui était juste pour moi. Donc je me suis dit, ben, tiens, avec les animaux, revenir avec les méthodes ancestrales, de travailler le sol, de cultiver, en tout cas, parce que le travail, le mot travail est toujours très violent aussi, mais, en tout cas, voilà, je voulais dire d'oeuvrer pour le sol de manière la plus juste possible, en essayant de faire le... de la respecter le maximum possible, ben, voilà, de travailler avec des outils. et les animaux, pour moi, ça avait beaucoup plus de sens. Donc voilà, j'ai commencé, donc, cette formation, et, donc, en octobre de 2018, donc, ce que je vous ai partagé récemment, voilà. Et puis, il y a aussi ce phénomène, donc, là, actuel de... finalement, de me rendre compte que... en fait, plus je me connais moi-même dans ce que je veux réellement, en me posant, là, en tant qu'individu, en me demandant honnêtement avec moi-même qu'est-ce que je veux. Et en fait, je me rends compte que dans l'expérience que j'ai pu avoir au courant des stages, au courant de ce que j'ai fait avec... dans le maraîchage, ben, de travailler en communauté, c'est quelque chose qui, pour moi, est compliqué, en fait, à gérer. J'aime bien avoir mon autonomie, j'aime bien... j'aime bien faire les choses seule. J'ai vu que l'année dernière, quand on faisait des partages de groupes, c'était trop compliqué pour moi à gérer. J'avais du mal. C'était... je sais pas... C'était pas mon truc, quoi. J'aimais bien plutôt faire mon petit truc individuellement. Et... Mais venir quand même participer, mais... Enfin, voilà, il y avait une façon de faire qui ne correspondait pas vraiment. Et finalement, l'idée du maraîchage, étant donné que j'ai quand même aussi une aspiration de vouloir voyager, de vouloir... voilà, encore découvrir le monde, encore... voilà, faire plein plein de choses aussi, ben... Voilà, l'idée de... du maraîchage, c'est super. Mais voilà, si je me lance moi-même dans cette aventure professionnelle, ça veut dire que... ben si je veux voyager, c'est soit... ben je fais ça à plusieurs. Donc ça soulève des choix et décisionnels. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie, pour l'instant en tout cas. et voilà, en fait, les envies sont juste en train de changer actuellement, dans le sens où j'ai... j'ai... en fait, j'ai cherché des emplois pour trouver un maximum de liberté, de liberté, en fait. Et finalement, de partir dans une activité de maraîchage, c'est un investissement, d'accord ? C'est quand même quelque chose où on est présent, dès qu'on est un potager, il faut y être toute l'année, il y a toujours des choses à faire. Et en fait, finalement, l'idée de voyage et la liée avec ça, ça commence à être compliqué. L'idée de temps libre, l'idée de ce que je veux réellement, en fait. Voilà, il y a des tas de choses que j'aime faire. J'adore les acrobaties, j'aime bien faire du yoga, j'aime bien chanter, j'aime bien danser, j'aime bien jouer de la musique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pétillent, en fait, que j'adore faire, que j'adore vivre. Et finalement, il y a certains choix que j'ai pu faire au courant de ces dernières années parce que, en lien avec mes réflexions, voilà, on va dire, mes réflexions évolutives, parce que ça chemine, en fait, sans arrêt, font que, maintenant, j'ai plutôt envie d'avoir du temps, en fait, pour pouvoir m'investir à faire tout ce qui me plaît, en fait, et non plus en fonction de ce qu'il y a à faire à tout prix. Alors, oui, il y a le côté à faire à tout prix, pourtant, ça a du sens de faire pousser ses légumes, de manger sain, de... Voilà, mais... Voilà, toujours est-il que, voilà, j'ai le choix de décision, de me libérer aussi de ce que je veux et là, clairement, ce qui est en train de se passer, c'est que je veux avoir du temps libre et j'ai envie de partager, j'ai envie de découvrir et j'ai envie d'apprendre encore aussi. Et là où c'est intéressant, c'est que, donc, il y a eu une année avant que je quitte mon appartement, sauvagement, parce que j'ai quitté mon appart d'une façon assez radicale en donnant tout ce que j'avais avec ma voiture, une gitoune dans ma voiture, un réchaud et voilà, quelques bocaux de graines et je suis partie dormir dehors comme ça pendant quelques mois et faire du woofing aussi parce que c'était une aventure qui était intéressante aussi à ce moment-là pour moi. Pardon, excusez-moi. Le woofing, c'est quand on va chez l'habitant, bien souvent, c'est des personnes qui sont dans une exploitation agricole et qui accueillent en fait des personnes de passage, des voyageurs, etc. Et en échange, oula, il y a des bruits, pardon, en échange de services, voilà, nous on apprend et on met la main à la pâte et puis on est logé, nourri. Donc c'était une expérience assez enrichissante humainement. Je me suis aussi, bah, ouais, c'est enrichissant, c'est une belle expérience à faire. Voilà. Tout ça pour dire quoi ? J'ai perdu le fil. Que donc, oui, j'ai quitté l'appartement. Je ne sais plus ce que je disais juste avant. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Bah alors, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a eu les moments, il y a eu une année avant de quitter mon appartement où j'étais, j'ai pris une année au chômage. Et cette année m'a apporté aussi énormément de choses. Dans le sens où, vu que j'avais du temps libre, ben en fait, j'allais balader, je me faisais des randonnées, même en plein hiver, j'adorais aller dehors. J'allais faire de la cueillette sauvage, donc j'ai commencé à m'intéresser encore plus à la nature, à manger des plantes comestibles, à me rendre compte que finalement, ben, on marche sur de la nourriture, en fait. Tout ce qu'il y a dans la nature, c'est du vivant, c'est du comestible, c'est... Voilà, on a plein, plein de richesses, en fait, on a de la source d'abondance de partout, sauf qu'on ne nous a pas forcément appris à le voir. Et ça, ça a été, mais alors, une source de libération, là aussi, qui m'a fait grandement du bien de pouvoir découvrir tous ces plaisirs-là, en fait. Voilà, de pouvoir manger sainement, avec peu de moyens, peu de choses, et local, là, c'était... On ne pouvait pas faire plus cohérent, donc j'étais encore plus ravie de pouvoir consommer de cette façon. Donc voilà, d'avoir du temps libre, ça m'a permis, voilà, d'apprendre à cuisiner différemment, de manger différemment, de consommer différemment, parce que, ben voilà, je cherche toujours le plus de cohérence possible, parce que pour moi, ben plus j'avance dans le cheminement de ce que je souhaite pour moi et pour l'environnement global, c'est de respecter le maximum, en fait, ben tout. Donc ça demande beaucoup de changements d'habitude, comme, ben, de... ben déjà, de limiter sa consommation, par exemple, que ce soit alimentaire, mais pas que, d'acheter beaucoup plus local. On peut très bien acheter, par exemple, que ce soit du bio, ce qui me dérange un petit peu avec ce phénomène du bio aussi, j'ai envie de le partager, puisque ça fait partie de mon parcours, j'ai envie de le mettre ici. On peut consommer du bio, mais ce qui me dérange, c'est que, quand on va dans les magasins bio, il y a énormément de légumes, ou de choses qui sont importées, du Pérou, de je ne sais pas où, et c'est du bio. Et pour moi, pour moi, l'éthique, en fait, sur laquelle, moi, j'ai envie de me respecter davantage tout ça, c'est de relocaliser la consommation aussi, en fait. Parce que manger bio, ok, c'est bien, mais si on n'achète que du bio qui vient de Tataouine, et que... on alimente, finalement, quelque chose qui est... voilà, on alimente tout ce système d'import, d'industrialisation, de... voilà, c'est pas forcément quelque chose que je soutiens vraiment. alors... donc voilà, et en même temps, voilà, on aime aussi consommer du cacao, on aime aussi consommer du chocolat, on aime consommer du gingembre, on aime consommer... voilà, il y a plein d'aliments comme ça qui viennent de plein d'autres pays, et est-ce qu'on est prêts à lâcher tout, 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 tout ça pour localiser, j'en sais rien, mais... bon, voilà, en tout cas, en tout cas, c'était l'aparté concernant la consommation, la consommaction aussi. Il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu le fait aussi que je... alors oui, parce qu'alors, quand j'étais dans la coiffure, quand j'étais coiffeuse, j'étais dans la surconsommation de tout, donc McDo, hygiène de vie, en vous en disant... je vous dis pas le bordel, je dis le bordel, c'est la façon de parler, mais c'est vrai que je mangeais à pas d'heure, un peu tout, n'importe quoi, les week-ends, c'était des grosses soirées où je consommais énormément d'alcool, je fumais aussi, j'ai eu mes années où je fumais énormément de cannabis, j'avais besoin d'évasion, quelque part, d'anesthésier ce mal-être, j'avais besoin de me réfugier dans quelque chose, c'était un échappatoire à ces années-là, et le paraître, tout ce qui était en lien avec la consommation, où je m'achetais beaucoup d'habits, je me maquillais beaucoup, je me faisais les ongles, c'était vraiment, j'étais hyper dans la consommation parce que je cherchais un moyen d'exister à travers tout ça, tout ce phénomène de société qui est fait pour qu'on l'alimente, en fait, et ce qui finalement, pour moi, demande du courage, c'est de s'en extirper, en fait, et de sortir de tout ce carcan, de cette convention-là, collective, dans laquelle on est pris pieds et poings liés si on n'accepte pas notre différence, et ça, ça a été tout un challenge pour moi où je manquais de confiance en moi, même si encore, ça peut arriver sur certaines choses, évidemment, mais en tout cas, beaucoup moins sur des choses qui ont des... Là où, pour moi, ça a de la valeur, j'ai juste envie de suivre mon courant comme un poisson dans l'eau. Voilà. Et donc, voilà, un peu l'idée du parcours, du parcours actuel et finalement, là où je veux en venir, je vais essayer d'écourter, ça commence à faire déjà 38 minutes. C'est parti. C'est parti.